Les millionnaires autodidactes trouvent dans chaque échec une opportunité de devenir meilleure. Deuxièmement, les millionnaires autodidactes sont constamment à la recherche de leçons précieuses dans chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Ce qui vous mènera de la misère à la richesse, c'est le développement personnel, le développement personnel professionnel. La seule compétence qui est vraiment pertinente au XXIe siècle est la capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne que vous pouvez être, plus vous vous aimerez et vous respecterez vous-même. La prochaine clé est de développer vos talents et vos capacités uniques. Absolument chaque personne est conçue dès l'enfance avec des capacités et des talents spéciaux qui, si vous les développez au maximum, pourront vous permettre d'accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Tout le monde est génétiquement structuré pour être capable de faire quelque chose superbement bien. faire quelque chose qu'ils aiment, auquel ils sont bons, et en tirer une grande satisfaction. Peter Drucker pose souvent la question, dans quoi êtes-vous bon ? Dans quoi êtes-vous bon aujourd'hui ? Dans quoi devriez-vous être bon ? Dans quoi pourriez-vous être bon ? Dans quoi serez-vous bon ? Donc l'une des questions que nous posons, c'est, en regardant en arrière dans votre vie, qu'est-ce qui a été le plus responsable de votre succès jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui a été le plus responsable dans le passé ? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a permis d'obtenir vos meilleurs résultats ? Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, le succès laisse des traces. Et si vous regardez en arrière dans votre passé, vous trouverez souvent des indicateurs qui vous guideront vers votre futur. La prochaine clé pour devenir un millionnaire autodidacte est de se voir soi-même comme un travailleur indépendant. Ce que nous avons découvert, c'est que seulement 3% des adultes dans notre société se voient eux-mêmes comme des travailleurs indépendants. Ils se sentent aux commandes de leur propre vie. Quand j'ai commencé ma carrière en tant que jeune homme, j'avais 21 ans, je travaillais comme ouvrier dans le bâtiment, je vivais dans un minuscule appartement, j'étais fauché, j'avais 2h de bus tous les matins pour me rendre au travail, puis à nouveau 2h pour revenir. Et je me souviens encore, je me souviens encore être assis un soir dans la cuisine de mon petit appartement, à réaliser soudainement que j'étais le responsable, que j'étais en charge de ma propre vie, et que personne ne viendrait à ma rescousse. Ça a été l'un des grands tournants dans ma vie. Ce que vous pouvez constater, c'est que toutes les personnes exceptionnelles sont des personnes hautement responsables. La prochaine clé pour devenir un millionnaire autodidacte est de développer un sens clair de l'orientation. Développer un sens clair de l'orientation signifie que vous devez devenir intensément axé sur les objectifs. Nous constatons que toutes les personnes qui réussissent sont axées sur les objectifs. Il existe un vieux dicton qui dit que vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. Tout d'abord, vous devez savoir ce que vous voulez dans chaque domaine de votre vie. Numéro 1, décidez exactement ce que vous voulez, écrivez-le et créez un plan pour y parvenir. Numéro 2, déterminez le prix que vous allez devoir payer pour l'obtenir. Et numéro 3, décidez de payer ce prix. Ce que j'ai découvert, c'est que la vie est toujours juste, à long terme. Donc par conséquent, voilà ce que vous devez faire. Vous vous retrouvez avec un prix à payer, et deux qualités indispensables pour y arriver. Tout d'abord, vous devez payer ce prix dans son intégralité. Vous devez étudier, vous préparer, travailler dur, etc. Et deuxièmement, vous devez payer ce prix à l'avance. Vous ne pouvez pas le payer après coup. Le monde fonctionne ainsi. Vous devez d'abord investir ce qu'il y a à investir, et ensuite vous obtenez les récompenses. Vous devez donc vous le demander à vous-même. Quel prix dois-je payer pour atteindre le niveau de succès que je vise ? Écrivez-le ensuite sur un bout de papier, faites un plan, et travaillez sur sa réalisation tous les jours. Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice rapide. Je veux que vous preniez un morceau de papier comme celui-ci. Et écrivez 10 objectifs que vous aimeriez accomplir au cours des 12 prochains mois. Écrivez le mot « objectif » au sommet de ce papier, inscrivez-y la date d'aujourd'hui, écrivez 10 objectifs que vous aimeriez accomplir, puis posez-vous cette grande question. Si vous pouviez seulement accomplir un seul objectif sur cette liste, mais l'accomplir dans les prochaines 24 heures, lequel de ces 10 objectifs aurait le plus grand impact sur votre vie ? C'est une excellente question, parce que sa réponse vous sautera généralement aux yeux. Ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif de santé, ça peut être un objectif relationnel, mais quoi qu'il en soit, encerclez cet objectif, et puis, tournez la page, réécrivez-le au sommet de la page, et fixez-vous une date limite pour l'atteindre. Faites ensuite une liste de tout ce que vous pensez pouvoir faire pour atteindre cet objectif, puis commencez à travailler sur cette liste. Et voici la clé, faites quelque chose tous les jours. Faites quelque chose tous les jours qui vous rapprochera d'au moins un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice consistant à sélectionner votre objectif le plus important, et à élaborer un plan pour ensuite travailler sur ce dernier tous les jours, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Au suivant, refuser d'envisager la possibilité d'échouer. Une chose plutôt étonnante, est que la peur de l'échec est le plus grand obstacle au succès. Et on ne parle pas de l'échec en soi, parce que chacun d'entre nous est un professionnel en matière d'échec. Chacun d'entre nous a déjà échoué un nombre incalculable de fois. N'est-ce pas ? Tous les êtres humains échouent encore et encore. 9 choses sur 10 que nous essayons ne fonctionnent pas de la manière dont nous l'attendons. Nous avons connu des échecs dans nos relations, dans des emplois, dans notre carrière, dans nos investissements, dans absolument tout. Sauf que l'échec ne nous retient en aucun cas. L'échec nous rend en fait plus intelligents. Comprenez bien que c'est la peur de l'échec, et pas l'échec, qui vous freine. Et la façon dont vous surmontez l'échec est de ne jamais envisager la possibilité qu'il se produise. La règle d'or est qu'il n'y a jamais d'échec, seulement des feedbacks. Lorsque vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, vous obtenez un feedback, pas un échec. Et rappelez-vous que la plupart des choses que vous essayez ne fonctionnent pas dès le premier essai. Donc votre réaction devrait être de vous dire « Oh, c'est un feedback intéressant ! » Puis vous vous reprenez, vous continuez de marcher, vous recevez de nouveaux feedbacks et vous allez de l'avant. Pour devenir un millionnaire autodidacte, vous allez échouer encore et encore, année après année. Mais notre cerveau possède un mécanisme cybernétique, ce qui signifie que chaque fois que vous essayez quelque chose, vous obtenez des feedbacks qui vous rendent plus intelligents. Et finalement, vous arrivez au point où vous êtes trop intelligent et vous arrêtez de faire des erreurs. Vous commencez à faire de plus en plus de choses correctement et de moins en moins de choses maladroitement. Mais vous ne pouvez pas en arriver là, à moins d'avoir connu l'échec. Permettez-moi de vous transmettre une grande règle qui a été découverte en interviewant des millionnaires autodidactes. Les millionnaires autodidactes trouvent dans chaque échec une opportunité de devenir meilleure. Deuxièmement, les millionnaires autodidactes sont constamment à la recherche de leçons précieuses dans chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours la leçon. Maintenant, que font les gens qui échouent quand ils font des erreurs ? Ils pleurent et se plaignent. Ils pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Les gens qui réussissent se demandent ce qu'ils pourraient tirer de chacun de leurs échecs afin d'agir plus intelligemment la prochaine fois. La prochaine clé est de vous dévouer à l'apprentissage tout au long de votre vie. Ce qui vous mènera de la misère à la richesse, c'est le développement personnel, le développement personnel professionnel. Au XXIe siècle, comme l'a dit Peter Drucker, les connaissances et les compétences sont les clés du XXIe siècle. Et la seule chose qui est vraiment pertinente, la seule compétence qui est vraiment pertinente au XXIe siècle est la capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Car pratiquement tout ce que vous savez devient obsolète plutôt rapidement. Stephen Covey a dit que votre base de connaissances actuelle a une demi-vie de deux ans. Ce qui signifie que la moitié de tout ce que vous connaissez ne sera plus pertinent dans seulement deux ans. Rajoutez deux ans à ça et la deuxième moitié s'envolera aussi. Donc si vous n'apprenez pas et n'améliorez pas continuellement vos connaissances et vos compétences, vous régressez. Pat Riley, l'entraîneur de basket, a dit que si vous ne devenez pas meilleur, vous devenez pire. Si vous n'apprenez pas constamment de nouvelles choses, vous prenez constamment du retard. Donc voici les trois clés de l'apprentissage continu. Numéro 1. Lisez 30 à 60 minutes par jour dans votre domaine. En d'autres termes, éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez le journal de côté et lisez sur votre domaine. Et au passage, les meilleures plateformes pour lire sont les livres. Lisez les livres les mieux notés, écrits par les personnes les plus performantes dans votre domaine. Parce que les livres sont des mines de richesse de fonctionner à un niveau bien supérieur que vous ne le pouviez auparavant. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de suivre autant de cours que vous le pouvez. Les cours et les séminaires qui vous sont à portée de main dans votre domaine, qui sont donnés par des professionnels, sont des cours qui ont été développés au cours de longues années d'apprentissage, partageant des informations qui ont été testées encore et encore et encore. Et la personne qui vous parlera pendant quelques heures aura passé des milliers et des milliers d'heures à apprendre son sujet. Quand vous suivez un cours, vous pouvez acquérir plus d'informations en l'espace d'un ou deux jours que vous ne pourriez en apprendre en l'espace de deux ou trois ans et peut-être même dans toute votre vie. La troisième solution pour améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Le conducteur moyen conduit entre 500 et 1000 heures par an, entre 25 et 50 000 km par an. Si vous écoutez des programmes audio dans votre voiture, selon l'Université de Californie du Sud, vous obtiendrez un nombre équivalent d'informations à celui d'un étudiant en université à temps plein simplement en écoutant des programmes de développement personnel audio pendant vos temps de conduite, ce qui peut profondément changer le cours de votre vie. C'est très très important. Voici un point intéressant. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne que vous pouvez être, plus vous vous aimerez et vous respecterez vous-même. Plus vous aurez d'énergie, plus vous vous fixerez de plus grands objectifs et plus vous persisterez. Plus vous investissez en vous-même, plus vous lisez, apprenez et développez vos compétences, plus vous pensez « Wow ! » Je suis quelqu'un qui va vraiment aller loin et c'est à moi de maximiser mon potentiel. Alors votre estime de soi grandira, votre amour propre grandira, votre sentiment de fierté personnelle grandira, vous commencerez à être mis en avant et progressivement davantage récompensé dans chaque domaine de votre vie. Sous-titrage ST' 501